Nous allons voir comment réaliser cette mise en page avec le CSS Display Grid. Donc c'est une mise en page assez simple quand même, mais j'ai réalisé la mise en page simplement avec des Display Grid. Je ne suis pas passé par les Flexbox, je voulais vraiment faire un exemple seulement sur les Display Grid. Donc j'ai fait créer la grille pour montrer les cards comme ça ici, les articles. Et même à l'intérieur, j'ai aussi été avec Display Grid, tant qu'à pousser l'exemple, j'ai été jusqu'au bout avec ça. Donc c'est la mise en page que je voudrais voir comme ça. Et la mise en page s'ajuste si on s'en va en version plus mobile. Je rapetisse ici, on voit que ici j'ai un article qui est comme un article principal. Quand je rapetisse un peu, l'article va prendre toute la place et les autres articles vont venir seulement en deux colonnes. Tandis que j'aurai quatre colonnes sinon lorsque je suis avec une plus grande interface. Et si je descends encore plus petit, je viens seulement avec une seule colonne et tous les articles se positionnent une par-dessus l'autre. Donc c'est la mise en page que je voudrais réaliser dans ce tutoriel. Pour cet exemple avec les Display Grid, je vais vous présenter le HTML qui est encore là pas trop compliqué. Toutes les fenêtres, toutes les cards ici sont faits de la même façon. Donc je vais vous présenter ça en HTML. Donc si je viens voir ici, ça c'est mon header qui est ici en haut. Mais moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est plutôt ça ici. J'ai une section avec un wrapper qui me permet de donner de l'espace, de centrer mon site. Et en plus ça me permet de diviser ma page avec les grilles. Mais chaque card, chaque article ici, on le retrouve de cette façon-là. Donc j'ai mis un A alentour pour pouvoir cliquer n'importe où sur le card de cette façon-là. Et ensuite de ça, ce que j'ai fait, c'est que dans un article, j'ai mis une classe cards. J'ai une première image. Ensuite de ça, j'ai un div avec le contenu. Je vous explique pourquoi j'ai fait ce div-là ici. Et dans le contenu, j'ai un H2, le titre, un paragraphe et simplement une source. Je vous explique pourquoi j'ai mis un div à l'intérieur. C'est simplement, si vous regardez la façon que c'est fait ici, mon image à l'intérieur de mon article prend tout l'espace de mon article. Je suis collé vraiment sur le côté. Tandis qu'ici, pour les textes, je voulais avoir une marge interne d'un padding. Donc à la place de mettre un padding sur le titre, sur un paragraphe et ensuite de ça, sur un autre paragraphe, j'ai décidé de faire une division ici et d'appliquer mon padding partout sur cette division-là. Je vous attire aussi votre attention sur... Ici, j'ai une image. J'ai mon div qui contient mon contenu. J'ai un titre, un paragraphe. Et le dernier paragraphe ici, il est complètement en bas, OK? Même si le texte est petit, mon texte est complètement en bas et il est complètement à droite. Donc il va falloir faire quelque chose de spécial ici pour indiquer que je ne veux pas que mon texte... Bon, mon paragraphe vienne se positionner juste après la fin du paragraphe, mais vraiment qu'il vienne complètement en bas. Donc c'est le HTML. Ce HTML-là, il est pareil pour tous les articles. Ils sont tous montés de la même façon. Donc il nous reste à appliquer les CSS, les styles là-dessus, pour pouvoir commencer notre grille. On va voir les styles que j'ai utilisés pour créer cette page web. Donc j'ai déjà laissé des styles, mais j'en ai désactivé aussi. Donc j'ai laissé les styles pour le header, les styles pour la couleur d'arrière-plan, les styles pour le texte et les anchors, les liens. Comme ça, bien ici, je peux cliquer n'importe où, mais je n'ai pas de sous-liens et je n'ai pas de la couleur bleue des liens naturels. Et on peut voir ici simplement que j'ai mon image. Mon image fait 1000 pixels de large. J'ai une image très grande. Ici, on voit que c'est une image de type inline parce qu'elle ne prend pas toute la place. Tandis que si on voit la balise P ici, c'est une balise de type bloc. Donc elle va aller jusqu'au bout de son élément parent. Donc son élément parent qui est la section ici. L'élément parent du P, c'est l'article. Et ensuite de ça, c'est la section. Et la section est dans le body. Donc on prend toute la place ici de cette façon-là. Donc on va aller voir comment j'ai commencé les styles là-dessus. Bon, premièrement, j'ai mis le Normalize ici. Donc j'ai déjà quelques styles appliqués par le Normalize. Si on va voir ensuite de ça les styles ici, j'ai de la typographie. J'ai passé mes éléments en Box Sizing Border Box. J'ai appliqué de la couleur et de la typographie ici avec des variables. Et bon, j'ai déjà stylisé le body. De cette façon-là pour la typo et le background. Les Hanker ici, bon, j'ai géré de la couleur de body. Et j'ai mis de la typographie sur les H1 et H2 ici. Ensuite de ça, pour le fameux Header ici que j'ai, bon, j'ai déjà mis de la couleur et un padding. Donc on va voir que je veux centrer, moi, ce site-là ici. Donc on prend la technique bien habituelle. Je vais lui donner une largeur, donc un max width ici. Et là, je vois que le max width a été appliqué parce qu'on voit que ma typographie ici, sur mon paragraphe, va plus jusqu'au bout, mais arrête à 1110 pixels ici. Mon image fait 1000 pixels de large, donc j'arrête à peu près à 1110 ici, de cette façon-là. Et je vais lui mettre une marge automatique à droite et à gauche. Donc une marge auto à droite et une marge auto à gauche. Et j'en ai profité aussi de mettre une marge en haut de 30 pixels pour être un peu décollé de mon header ici. Donc c'est pour ça, mon margin 30 pixels, c'est pour en haut et en bas. Et auto pour l'autre, c'est pour gauche et droite. Donc j'ai auto à gauche, auto à droite, de cette façon-là. Ce que j'aime moins par contre, on le voit ici, c'est que mon image, comme elle fait juste 1000 pixels de large, elle ne va pas jusqu'au bout de mon conteneur. Donc on va arranger ça. Mon image ici, elle a une classe qui s'appelle CardImage. Donc je vais aller dans les styles. Et je vais aller chercher CardImage et je vais lui donner un width de 100%. 100%, ça veut dire prends 100% de l'espace de ton parent. Donc elle est venue chercher le 1110 pixels ici. Mais en faisant ça, en mettant un width sans utiliser de height, elle a aussi agrandi le height. Elle veut garder ses proportions, l'image. Donc elle a agrandi à 1110. Donc la hauteur aussi a augmenté. Sauf que là, on voit qu'on a une immense image et je suis obligé de défiler la page pour commencer à voir le texte. Donc ce qu'on va simplement faire, ici je vais lui donner une hauteur maximale. Donc on voit que le maximum que je peux aller chercher, c'est le 400 pixels ici. Mais j'ai toujours le 100%. Et là, mon image a été déformée. Mais comme j'ai joué en largeur et en hauteur, bien là, l'image, elle est complètement déformée. On le voit, elle est un peu aplatie. Donc pour arranger ça, on a la propriété ObjectFit. Et là, si j'utilise ObjectFit Cover, mon image ici va essayer de rentrer dans la zone qui lui est attitrée, la grandeur de la zone. Et on peut voir, si je m'en viens en version mobile, comme ça, ici. Et que je rapetisse ma page. On va voir que l'image s'ajuste toujours. Donc on voit qu'on voit un peu plus de l'image que de cette façon-là. Donc avec le ObjectFit Cover, mon image s'ajuste un petit peu à l'intérieur de sa zone d'affichage. Parfait, là j'ai une image qui prend 100%. Et on peut voir comme un autre problème quand même. Quand je rapetisse ici assez, que je m'en viens à un petit peu plus que moins de 110 pixels, ou comme ça ici. On voit que ici, présentement, je suis vraiment collé sur le bord. Imaginez que vous soyez sur un cellulaire très petit. Votre Rex ici, il est vraiment, vraiment collé sur le bord du cellulaire. Et c'est un peu désagréable à lire. On va avoir plus de difficulté à lire de cette façon-là. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans notre fameux wrapper, notre wrapper qui contient ici, mon wrapper, qui contient tous les articles. J'avais déjà mis des styles sur mon wrapper ici. J'avais déjà mis le max width 110 avec le margin 30 pixels auto. Je vais lui donner aussi un width de 95%. Donc je me ramasse avec deux widths, on peut dire. Le width, le max width, donc maximum qu'il peut élargir, c'est 1110 pixels. Mais si je suis en bas de ça, bien là, le 95% ici va commencer à rentrer en ligne de compte. Donc quand je vais rapetisser ma page, bien là, on voit qu'on est à 95% et là, on peut voir qu'on n'est jamais sur le côté-côté de mon affichage. Si on voulait que les images prennent pleine largeur, il faudrait passer par une autre technique. Il faudrait changer quelques petites règles. Mais présentement, c'est ce que je vais garder. Ici, j'ai une espèce de petite marge qui m'empêche d'être sur le côté. Parfait. Donc pour le wrapper ici, ça fonctionne. Je vais commencer à mettre de la couleur un peu parce qu'ici, on voit que ça, ça fait partie de mon article, mais j'ai la couleur d'arrière-plan qui est le body. Donc ici, simplement sur ma card, mes articles ont une classe qui s'appelle card. Je vais simplement aller ici, mettre le background d'une certaine couleur. Parfait comme ça ici. Ici, on peut voir que j'ai une marge. Bon, c'est la marge qui est appliquée par la balise P de CSS Tricks ici. Je vais simplement, bon, c'est pas ici. Je vais aller chercher mon contenu. Ouais. OK, en mettant la couleur comme ça ici, on voit bien que, encore là, mon texte, s'il est vraiment, vraiment sur le côté des éléments. Donc, c'est encore là difficile à lire quand on a un changement de couleur comme ça ici. Je vais simplement aller ici, dans mon article, j'ai mon contenu. OK, j'ai fait un peu si près, comme j'avais dit, de mettre mon div ici, contenu, pour pouvoir justement mettre du padding. Au lieu de mettre du padding sur le H2 et les P, je vais simplement le mettre sur mon contenu. Donc, je vais aller voir ma classe contenu ici et je vais lui mettre un padding de cette façon-là. Et là, on voit qu'on a un padding et mes articles se sont collés un sur l'autre parce que, bon, la marge de mon P ici n'influence pas plus l'espace entre les éléments. Parfait. Donc, ici, ce que je pourrais aussi faire, c'est le fameux, la fameuse ici, classe, le card source, le CSS Tricks. Je vais simplement, bon, ici, j'ai le card source. Je vais lui mettre un typo, je vais lui mettre du bold et je vais lui mettre une couleur. Parfait. J'ai commencé à faire mes articles. Ça commence à être pas mal bien. Je vais passer ça en grid. OK, donc, le fameux wrapper que j'ai ici, tous mes éléments, présentement, ne sont pas en grid, OK? C'est dans le flux normal du document. Donc, les articles se mettent une par-dessus l'autre. Les balises A, comme ils n'ont pas assez d'espace pour se mettre une à côté de l'autre, bien, ils descendent une sur l'autre. De cette façon-là. Moi, ce que je vais faire, c'est que sur mon wrapper, un petit peu plus haut, sur mon wrapper, je vais mettre un display grid. Et là, on voit que ça n'a rien changé. Pourquoi? Parce que display grid, par défaut, va prendre chaque élément. Donc, j'ai mis la grid sur le wrapper. Donc, il va prendre chaque élément, chaque A, et il va les mettre dans une cellule séparée. Et ce que ça fait, ça, c'est que comme les cellules ne sont pas capables de se mettre une à côté de l'autre, et de toute façon, ils sont en row par défaut, donc ils vont se mettre une sur une, chacune sur une ligne. Comment on peut voir ça? Si ici, je m'en viens prendre mon inspecteur, ici, je peux aller dans ma section, et ce que l'on peut voir là, si on le remarque un petit peu, il y a un pointillé ici, sur tout le tour de mon élément. Donc, il y a un pointillé là, et si je descends assez, on va voir aussi qu'il y a un pointillé entre les deux ici là, et on va voir qu'il y a un petit pointillé qui existe. Donc, il a créé une cellule pour chaque élément qui sont à l'intérieur du wrapper. Donc, pour les chacres A, il a mis une nouvelle cellule, et il les a mis une par-dessus l'autre. Donc, parfait, c'est ce que je veux faire. Moi, je vais commencer par faire l'affichage mobile. Donc, si je m'en viens comme ça, c'est bien parfait pour moi. Ils sont un par-dessus l'autre. Mais il n'y a rien qui nous empêche d'être un peu plus explicite, c'est-à-dire d'indiquer vraiment c'est quoi notre intention, et là, on va lui dire que moi, je veux juste une colonne. Donc, je lui indique, OK, c'est pas le navigateur qui décide, c'est moi qui vais décider, je veux juste une colonne. Donc, ça donne le même résultat, mais au moins dans mon CSS, je suis explicite. Si j'ai vraiment quelqu'un, un autre intégrateur, utilise mon CSS, il va dire, OK, il voulait vraiment mettre une colonne. Ensuite de ça, moi, ce que je veux faire ici, c'est d'espacer les articles en tant que tel. OK? Et c'est pour ça que j'ai passé par Display Grid, parce qu'il y a vraiment un élément qui est vraiment une propriété qui est vraiment le fun avec le Display Grid, c'est le fameux gap. Donc, le gap ici, je vais mettre un gap de 20 pixels. Ce qui est agréable avec le gap, au lieu de jouer avec des marges pour essayer d'espacer les éléments, c'est qu'il va mettre un gap juste entre les éléments. Donc, il ne va pas mettre un espace ici en haut, parce que ça, c'est mon premier élément de ma grille. Donc, il va mettre un 20 pixels vraiment ici, et il va les ajuster à chaque grille, comme ça, entre chaque élément de la grille, mais pas le dernier non plus. Le dernier, il ne l'aura pas ici. Le 30 pixels, là, c'est le padding que j'ai mis sur ma section. Donc, c'est vraiment agréable d'utiliser le gap ici pour pouvoir espacer les éléments. Donc, on a commencé par dire, OK, je veux avoir l'élément, je veux avoir ici les éléments en version mobile, je vais commencer par aller faire les versions un petit peu plus grandes. Donc, je m'en viens ici, je me dis, quand je veux avoir un minimum de 600 pixels, donc là, j'étais à 470, je suis plus petit, ce qui est fait, c'est ce qui est en haut, ce qu'on a fait. Ici, moi, à 600 pixels, je voudrais avoir deux colonnes. OK, je voudrais avoir deux colonnes de cette façon-là. Parfait, si je m'en viens ici et que je dépasse le 600 pixels, on voit, je suis tombé en deux colonnes. Comment c'est fait? C'est le grid template colonne, on lui dit, je veux une première colonne qui fait une fraction et une autre colonne qui fait une autre fraction. Donc, si on additionne, ça fait deux. Donc, ici, c'est un sur deux et ici, c'est un sur deux. Donc, c'est la moitié chaque. Et comme j'avais mis le fameux gap entre les éléments, mais le gap en tant que tel, je ne lui ai pas dit que ce soit la colonne ou la ligne, donc, il a mis aussi un gap de 20 pixels ici. Donc, c'est parfait, le gap me donne un espacement égal de gauche à droite et de haut en bas. On peut s'amuser aussi pour dire, OK, ça, c'est mon article principal. Comment je fais pour savoir que c'est mon article principal? C'est simplement qu'ici, sur le A, j'ai mis une classe article vedette. Donc, c'est l'article que je veux mettre de l'avant ici. Donc, je vais aller ici et j'ai un CSS qui me dit, bon, parfait. Ici, je voudrais que tu commences à la ligne 1 et que tu prennes deux colonnes. C'est ce que ça veut dire. Et c'est grid colonne, sur l'article, sur l'élément article vedette ici. Ce que je veux faire, c'est de commencer à la colonne 1. Quand je parle de colonne, si je m'en viens voir ici, OK, quand je vais ça comme ça ici, ici, j'ai une première colonne. Je vais désactiver ça ici, ça ne fonctionne pas bien. Quand j'ai décidé de dire que j'ai deux colonnes, OK, j'ai décidé ici de faire un F1, un F1. J'ai une première ligne ici. Ensuite de ça, j'ai une deuxième ligne ici et j'ai une troisième ligne ici. Donc, j'ai deux colonnes, mais j'ai trois lignes. OK, une ligne au début, une ligne au centre et une ligne à la fin. Ce que moi, je lui ai dit ici, grid colonne, c'est commence à la ligne 1, donc commence ici à la ligne 1 et span 2, bien, prends deux colonnes de largeur. Donc, commence à 1 et va temps à la deuxième colonne. Prends deux colonnes de largeur ici. Donc, mon élément ici, quand je suis plus grand que 600 pixels, bien, j'ai deux colonnes et la première article prend deux colonnes et tandis que les autres ici descendent. Et bon, comme ici, je n'ai pas bien le choix, la dernière colonne va descendre, je n'en ai pas d'autres articles ici. Parfait. Je vais aussi prendre l'affichage un petit peu plus grand, donc je fais un peu la même chose. Je lui dis ici, parfait, le grid template colonne, bien, fait quatre colonnes égales. Ici, c'est un quart parce que si je fais un plus un plus un plus un, ça me donne quatre. Ici, je vais être un sur quatre, donc un quart, un quart, un quart, un quart. Donc, j'ai ici un quart pour chaque. Donc, si j'agrandis plus grand que 1000, on voit que mes éléments ont pris quatre colonnes, un, deux, trois, quatre. Et je refais le calcul comme tantôt. Ici, c'est la ligne 1, ici, c'est la ligne 2, trois, quatre et cinq. Donc, ici, je commence toujours à 1, et deux, trois, quatre, cinq. Ici, on regarde le CSS qu'on avait tantôt, on se disait qu'on commençait à la ligne 1 et qu'on prenait deux colonnes. Donc, c'est pour ça que cet article-là, ici, se retrouve à être sur deux colonnes parce que le style qui était appliqué pour le minimum de 600 pixels, ça applique encore à 1000 pixels et plus. Je suis plus grand que 600 pixels, donc ça s'applique quand même. Mais, juste pour changer, ici, je vais dire que mon article-vedette, bien, commence à 1 puis fait un span de 3, donc va utiliser trois colonnes. Donc, pas mal agréable de pouvoir faire ça comme ça ici, assez rapide de pouvoir changer la mise en page, mes images, comme ils sont à 100%, ils s'ajustent à l'intérieur avec le object fit cover et ils s'ajustent selon la largeur de la colonne. Super. Par contre, ce qu'on peut remarquer ici, c'est que mes articles ne sont pas aussi longs un que l'autre. Ça dépend du texte, ça dépend de la largeur que ça prend. Donc, ici, on a un article qui est beaucoup plus long et on voit que les éléments, bon, ne sont pas aussi grands. Ça peut être une mise en page qu'on veut, ça peut être ça qu'on veut. Moi, ce que je voudrais, juste dans cet exemple-là, c'est que les colonnes soient égales au complet. OK? Donc, on va aller voir comment on peut faire ça. Je remonte plus haut. Je reviens ici et là, j'arrive ici dans mes fameuses cards. OK? Les éléments ici, j'ai déjà stylisé le wrapper pour dire, OK, est-ce que j'ai une colonne, deux colonnes, trois colonnes, quatre colonnes et j'ai mes cards ici, mes articles et là, ce que je vais simplement faire, c'est lui donner une hauteur à mon article. Je vais lui donner une hauteur de 100%. OK? En donnant une hauteur de 100%, il prend 100% de la place en hauteur. Il va aller, par exemple, tout le temps à la place du plus grand. Donc, si dans une colonne, lui, il est plus grand, les autres vont être de la même hauteur que le plus grand. Donc ici, peut-être que les lignes ne seront pas de la même hauteur, mais les éléments, on le voit ici, les lignes ici sont beaucoup plus petites que celles-là ici. Mais au moins, dans mes colonnes, ça va vraiment toujours être à 100%. Donc, je suis ici. Je voudrais aussi passer ces éléments-là en grid. OK? Les éléments de mon contenu ici en grid. Pas de mon contenu, mais ici, de ma card en tant que telle. Donc, ici, je vais simplement mettre en grid. Donc, ce que je mets ici en grid présentement, c'est ma card. Donc, ce qui est à l'intérieur de card, ici, c'est une image et un div. OK? Ce n'est pas le H2, le P et l'autre P. C'est vraiment ce qui est à l'intérieur de card. J'ai deux éléments. J'ai un élément image et un élément div. C'est ces deux éléments-là qui se sont placés en grid. Et par défaut, quand je fais ça, les deux éléments, on le voit ici, ne sont pas égales. Si je m'en viens voir, si j'inspecte ici, je vais faire inspecter sur celle-là de cette façon-là. On voit bien que dans mon div, ben, là, on le voit un peu mal à cause de la boîte, mais on voit qu'il y a un pointillé ici. Il a séparé ma colonne ici en deux morceaux. Il a vraiment séparé cette colonne-là en deux morceaux. Et il a pris une portion pour l'image, mais l'image, elle ne les remplit pas au complet. Donc, elle arrive ici. Donc, moi, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais aller ici et je vais lui mettre un grid template row. Donc, comment je veux que les lignes se comportent? Le premier élément, ici, je veux lui dire, prends le minimum de son contenu. Donc, prends l'espace minimum que tu dois avoir. OK? Donc, ici, comme ça, je vais juste essayer de désélectionner mon texte. Je vais sélectionner ici, sur le côté. Bon. Donc, ce que je veux, prends le minimum de l'espace et le deuxième, bien, fais automatiquement ce que tu as besoin. Donc, reprends la place qui reste. Donc, l'image, je vais prendre minimum content, puis l'autre, va prendre auto et il va prendre le reste de la place qui lui est attribuée. Donc, une fois que j'ai fait ça, ça, c'était pour le card. Donc, si je reviens ici, c'était simplement pour l'image et le div. Et là, je voudrais positionner le H2, le P et le P. Pourquoi je voudrais, je pourrais laisser ça comme ça, ça serait une belle mise en page. Ce que je voudrais faire, moi, c'est que le texte ici qui est en rouge se descende complètement en bas ici. OK? Je pourrais le faire aussi avec les Flexbox. Ça fonctionnerait avec les Flexbox. J'ai décidé de le faire avec les grids pour donner un exemple complet avec les grids. Donc, je m'en viens ici et ça, c'est vraiment le contenu. Donc, je retourne dans mon HTML. Ici, j'ai mon div avec un card contenu qui contient mon H2, mon P, les deux P ici. Je vais passer ça en Display Grid. OK? Donc, je vais, bon, ici, c'était simplement pour l'exemple, j'ai simplement mis le Grid Autoflow Arrow mais il est par défaut Arrow. OK? Si je mettais colonne ici, on verrait que les éléments vont se positionner en colonnes. Donc, une, deux, trois colonnes. OK? Moi, en réalité, c'est Arrow mais c'est par défaut Arrow. Donc, je ne serais pas obligé de mettre le Grid Autoflow Arrow. Bon, moi, je le mets comme ça, c'est précis. C'est ce qu'on voulait faire. On l'explique vraiment dans notre code. Et là, le template ici, le Grid Template Arrow, comment je veux que le H2, le PKT et le PKLA se comportent? Bien, je veux dire que cette cellule-là ici, je vais prendre, prend le minimum de son contenu. Donc, si le titre est plus grand, il va prendre plus de place mais il va prendre le minimum. Le deuxième paragraphe aussi prend le minimum de contenu et le troisième élément, bien, lui prend automatiquement tout l'espace qui reste. OK? Si je m'en viens voir, j'inspecte ça ici. OK? On va voir que le H2 prend juste la place, le P ici prend juste la place de son texte mais lui ici, comme il était automatique, il prend tout l'espace qui reste. Il va prendre tout l'espace au complet. Good. Parfait. Je veux, moi, prendre le texte qui est ici. Une autre fois que je me suis trompé. Le texte qui est ici et le mettre complètement en bas. Donc, on l'a vu, j'avais tout l'espace au complet et en plus de ça, c'est en Grid. Donc, on a des trucs exprès pour ça. Moi, ce que je veux mettre, c'est le mot qui est dans le CardSource ici. Donc, dans ce cas-ci, c'est CSS Tricks mais c'est vraiment la classe CardSource que j'ai ici. Et ce que je veux faire, c'est juste AlignSelf comme si je suis dans une grille. Je veux dire AlignSelf. Self, c'est pour juste cet élément-là. Je veux le mettre complètement en bas. Donc, tous les éléments se sont positionnés complètement en bas et là, je voudrais le mettre complètement à droite. Donc, je peux faire JustifySelf aussi complètement à droite. J'aurais pu aussi utiliser à place de JustifySelf le TextAlignRight. Ça donne exactement le même résultat. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est un élément P qui prend toute la largeur de l'élément. Donc, je peux aligner mon texte à droite. À vous de voir, moi, comme je travaille avec les Grids, je vais laisser le JustifySelf comme ça ici pour mettre mes éléments complètement en bas de cette façon-là. Donc, la mise en page, elle est pas mal bien. Si je rapetisse en bas de 1000, je m'enviens avec deux colonnes mais mon texte, on le voit, les éléments sont toujours positionnés de la même façon. Ici, de la même façon. Et si je m'enviens à plus petit que 600, bien, j'ai juste une colonne et encore là, les éléments se positionnent complètement à droite, ici, en bas complètement de mon élément. Il me reste simplement une petite chose à faire. C'était plus du cosmétique, ce n'est plus réellement du fait pour la mise en page, c'est simplement on va ici s'amuser à faire un survol pour faire à semblant qu'on peut cliquer. Ici, on peut, j'avais dit que c'était des A, mais il n'y a pas comme d'effet de survol et ça, c'est toujours désagréable. On ne peut pas savoir si c'est cliquable ou pas. Il faut se fier à la petite main et des fois, c'est difficile à voir. Donc, premièrement, je vais lui mettre un bug shadow. Donc, il y a une petite ombre qui est apparue et presque pas visible, ce n'est pas grave. Et je vais travailler ici avec la position relative. Position relative, si on se souvient, c'est que je suis présentement positionné, mais je reste à la place que j'occupais dans le flux du document. Donc, présentement, je peux jouer avec le positionnement de cet élément-là, mais il va toujours garder la place qu'il occupait dans le flux du document. Donc, je vais mettre ici le top zéro. Même si j'étais déjà à top zéro, je m'assure que présentement, je suis vraiment à zéro. Et je vais travailler avec une transition pour faire un effet lorsque je vais faire un survol. Et le survol, c'est sur la card que je vais le faire. Je vais faire un top moins deux. Donc, ici, j'étais à top zéro. Ici, je vais faire un top moins deux. Et ce que ça donne, on le voit, ça me donne un petit effet comme ça ici. Puis, pour amplifier cet effet-là, je vais simplement ici changer le box shadow pour lui donner un shadow un peu plus grand. Donc, on voit que c'est comme si la carte était surélevée lorsque je survole ma carte. donc, c'était simplement pour donner un aspect un petit peu plus visuel comme ça ici. Voilà pour la mise en page avec les display grid. C'était un exemple. Il y a beaucoup de façons de faire ça différemment. Moi, c'est la façon que je l'ai fait pour cet exemple-là de pouvoir mettre les éléments un peu différemment selon la largeur que j'ai de mon site web. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada